Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marade, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit vendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté. La dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler d'un phénomène, d'une situation nouvelle. Les Russes veulent maintenant, ou plutôt les Russes vont aider la Somalie à s'en sortir. Les Russes sont en train de prendre le dossier somalien en main. La Somalie est en guerre depuis le temps de Bill Clinton. Bill Clinton avait envoyé son armée, sont allés bombarder comme jamais ça n'existait. C'est leur politique, c'est-à-dire que les Noirs, c'est comme leurs cobayes, ils essaient leurs armes, ils viennent dans un pays africain, ils essaient des nouvelles armes qu'ils créent et tout, ils bombardent. Ce sont des animaux, même des animaux aujourd'hui, on préserve la vie des animaux, mais les Noirs, c'est rien, c'est des objets. Donc, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit, ils ne respirent pas, ils ne souffrent pas. On peut les torturer comme on veut, parce que nous sommes blancs, et c'est comme ça. Depuis l'époque de Bill Clinton, jusqu'aujourd'hui, la Somalie est instable. George Bruce est passé par là, Barack Obama est passé par là, Trump-1 est passé par là. Personne n'a pris ce dossier au sérieux. Écoutez bien, personne n'a pris ce dossier au sérieux. Le gouvernement somalien, à un moment donné, résidait au Kenya. Un gouvernement d'un pays qui est dans un autre pays. C'est comme si le gouvernement américain est au Brésil, ou au Texas, pas au Texas, au Mexique plutôt, j'allais dire. Vous voyez, ça, c'est une situation qui a été créée par les Américains. Ce n'est pas les Somaliennes, c'est les Américains. Ils ont leurs problèmes de pauvreté, ils ont tout. Mais à un moment donné, comme ils pillaient, vous avez entendu parler des pirates de mer, en Somalie. Dans les mers de la Somalie. Pourquoi, comment s'est arrivé ce phénomène ? Parce que les puissances occidentales, parmi lesquelles les États-Unis, venaient piller les matières premières, le pétrole et tout. Ils viennent, ils pillent, ils s'en vont avec. Maintenant, les pirates, ce qu'ils faisaient, ils détournent ça, les bateaux-là. Ils prennent le contenu et ils remettent ça à la population. Voilà le vrai problème. Ce n'étaient pas des pirates, en tant que... Ils ne sont pas nés comme ça, par tombé du ciel, parce qu'ils veulent nuire au commerce international. Non. C'est parce qu'il y avait une situation, un précédent. Tout ce que la Somalie produisait, ça sortait. Ils se sont dit, mais attendez. Et puis, ils font que ça peut ouvrir. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, eux, ils détournent ça, ils remettent ça à la population, distribuent à la population. Ou bien ils vont vendre, et puis, au marché noir, et puis les revenus, là, ils prennent, ils distribuent. Quand les Américains ont vu ça, ils ont dit, non, 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 il faut maintenant les écraser tous. Ils sont venus, ils ont commencé à bombarder, bombarder, bombarder. Jusqu'au jour où un pilote américain, dans son avion, fait un accident, il tombe avec son avion, il meurt. Et les Somaliens se sont dit, voilà notre trophée. Nous avons gagné la guerre, un seul Américain. C'est là que Bill Clinton a retiré ses troupes. Et puis, il commence maintenant, il les tue de loin. Ils viennent plus directement dans les villes, ils sont de loin, dans les mers et autres, et puis au bord, et puis ils massacrent, et ils ont mis le chaos total, jusqu'aujourd'hui, il y a le chaos. C'est une instabilité pratiquement chronique. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Larov, a rencontré, donc, le ministre des Affaires étrangères somalien. Et ils ont conclu qu'il fallait que la Russie puisse aider la Somalie. Et, M. Sergei Larov a accepté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir, maintenant, les Américains, les Français, les ceci, vont se passer pour des donneurs de leçons. Oh non, nous, on préserve les droits de l'homme. Nous, nous connaissons la Somalie. Nous, c'est nous qui allons rédiger les résolutions. C'est, vous n'allez pas coopérer avec la Russie. Nous, on va vous aider. Ils ont eu plus de 20 ans. Je répète, plus de 20 ans d'instabilité. Que eux, ils ont crié. Pas que qui est venu de nulle part. Non, que eux, ils ont crié. À cause de leur boulimie concernant les matières premières. Et à cause de leur volonté de contrôler tous les pays. Pour mettre des bases militaires, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe en Somalie. Vous avez vu le cas du Centrafrique. Pendant 60 ans, la France a géré le Centrafrique. A écrasé, écrasé les Centrafricains, les Africains. A écrasé. Elle dansait sur les têtes des Africains. Quand un Centrafricain creusait un puits qui, quand ça atteint 2 mètres, au-delà, c'était maintenant pour le territoire français. Et que, si la France avait le droit de porter plainte contre vous, de venir vous arracher tous vos biens. C'est cette constitution, d'ailleurs, que Toidera veut changer. Que beaucoup, certains opposants, même Centrafricains, se disent, non, 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 nous, on va rester comme ça. On veut être toujours les esclaves de ces gens-là. 60 ans après, les Russes viennent, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 60 ans, les Russes le font en 6 mois. Vous vous rendez compte, 60 ans, 6 mois. La Somalie, c'est pareil. Maintenant que Sergei Lavrov s'intéresse à ça, vous allez voir comment eux, ils vont maintenant commencer à mettre des bâtons dans les rues pour créer encore plus de chaos afin que les Russes puissent s'embourber dans cette situation. Ils sont en train de faire au Soudan, c'est ça. La guerre du Soudan, c'est quoi ? Parce que les Russes ont commencé à s'investir dans cette situation, dans ce pays. Eh oui, la guerre du Soudan, c'est ça. Là, c'est encore la guerre entre l'OTAN et la Russie. Parce qu'ils ne veulent pas voir les Africains s'émanciper. Donc, il faut tuer tout ce qui peut aider les Africains à s'en sortir. Il faut les détruire, il faut leur mener la guerre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous allez voir au Soudan. On tient le pari, vous allez entendre. Maintenant, aux Nations Unies, on va dire au Soudan, résolution de temps. Au Soudan, ceci. Au Soudan, cela. Pas juste pour maintenir le statu quo et continuer à contrôler et piller le pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yab a colère V. Yab a l'aim. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicies. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicies. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501